Yo tout le monde, c'est ce Fabien, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle se faire de l'argent avec la PlayStation 5 Et bien oui, si vous restez attentif lors de cette vidéo, vous allez voir que ça a toute sa logique Et croyez-moi, il y en a qui vont être heureux avant de parler de ce sujet qui est vraiment très important On va reprendre les bases, les news, les infos de ces derniers jours, à savoir la plus grosse d'ici quelques jours Et bien, on va avoir une conférence Sony le mardi 6 janvier Alors, est-ce qu'on va parler de la PlayStation lors de cette conférence ? Personnellement, je ne pense pas, ou au pire des cas, on va évoquer le sujet assez vaguement Et voir, pourquoi pas, donner une date pour annoncer ensuite la vraie conférence PlayStation Pour annoncer, pourquoi pas, le design, le prix, les jeux, voilà, je ne sais pas Un trailer, peu importe, pour histoire de contre-carrer Hellblade 2 avec la Xbox Series X Qui a tapé vraiment très fort en termes de communication Mais par contre, des petites infos, ça commence à fuiter Et là, les amis, il y a le hip-hop gamer Voilà, qui arrive toujours à avoir des leaks assez intéressants Et à savoir, surtout, des infos qui s'avèrent plutôt vraies Et bien, il a dit que la console PS5 sera rétro-compatible Possibilisée avec le PS No, vous savez, la fameuse application de jeu en streaming Vous allez voir où je veux en venir pour gagner, encore une fois, de l'argent avec la PlayStation 5 Je vais tout vous expliquer Donc, on nous parle de rétro-compatibilité PS No, pourquoi pas On nous parle également de rétro-compatibilité avec les anciens jeux Ça veut dire que, tu vois ce que j'ai pour être dans ma vitrine là ? Les anciens CD Tu le prends, tu pourras le mettre dans ta console et y jouer, voilà Et la personne qui ne l'a pas, eh bien, il pourra y jouer via le PS No S'il a la connexion adéquate, la fibre optique, etc Tout ce qui va bien Ok, ça c'est une chose Mais attendez, attendez C'est une nouvelle incroyable Alors, il y en a, ils vont dire Ouais, mais attention, c'est une rumeur et tout Non, attention Le hip-hop gamer a bien dit Il est sûr et certain Ce qui veut dire que, moi, par exemple Souvenez-vous Eh bien, quand je vous ai dit, l'année dernière Que FIFA Street allait arriver sur FIFA 20 Et que je vous ai dit Attention, cette info Faut pas prendre de pincettes Je sais ce que je dis Et il en va de ma crédibilité Donc, quand tu dis ce genre de choses Tu es sûr à 100% Et on le sait par le passé Le hip-hop gamer l'a déjà fait également Et ça, c'est un déréveret Tout comme moi Quand je vous ai dit que, voilà Le FIFA Street allait arriver dans le FIFA 20 Qu'est-ce qu'on avait arrivé ? Eh bien, le mode Volta Parce que j'étais sûr de moi Quand je vous ai dit également Qu'il allait sans doute avoir La légende Zinedine Zidane Qui allait arriver dans les jeux de foot Et je ne savais pas Si c'était FIFA Ou si c'était PES Mais En tout cas C'était vrai Je savais que Zidane allait arriver Qu'est-ce qu'on a vu ? Zidane a débarqué sur FIFA 20, les amis Et là, maintenant Quand je vois Le hip-hop gamer balancer Ce genre d'infos Donc, voilà, je le cite Parce que, voilà, l'info C'est pas moi qui l'ai trouvée tout seul Tout ça, j'ai dit, oh ! Là, ça a l'air de faire mal Et là J'ai commencé à cogiter Et je me suis dit De toute façon Il y avait pas mal de rumeurs À ce sujet Lui, il te dit C'est certifié Voilà La rétro-compatibilité Sera officielle Quand vous voyez ça, les gars Là, là Là, ce que je vois Donc ça, c'est ma propre collection C'est ma collection Tout ça J'ai tous les DBZ Vous allez pouvoir voir tout ça J'ai tous les anciens PES Que ce soit sur PlayStation PlayStation 2 Que ce soit également Sur PlayStation 1 ISS 2 Imaginez-vous ISS J'ai même des Power Adidas Soccer Enfin, mon bref Avec tous les jeux Dragon Ball Sur PS2 À savoir même Le Budokai 3 Même Le Budokai Tenkashi 3 Ce qui veut dire Les amis Que Ça Ça va valoir Beaucoup D'argent La PS5 va arriver On est d'accord ? Là, pour le marché de l'occasion Dans les magasins de jeux vidéo Ça va prendre Une expansion Au niveau des prix Incroyable Vous pouvez aller dans des magasins de jeux vidéo Et puis trouver Voilà De la PS4 PS3 T'en trouver presque plus PS2 C'est même pas la peine Sauf que là Avec la rétro-compatibilité De la PS5 Mais Les marchands de jeux vidéo Vont vouloir avoir Vont vouloir avoir des jeux PS2 Un peu collector Pour essayer de les vendre au prix Eh bien Le plus élevé Va trouver toi Un PS5 PS6 Ou édition collector Ou un ancien Metal Gear Ou alors pourquoi pas Un Dragon Ball Budokai Tenkashi 3 À savoir que c'était L'un des meilleurs Dragon Ball Sur PS2 Je sais pas si vous imaginez Les gars Vous allez pouvoir Revendre vos jeux Une mine d'or Donc moi personnellement Ça Je les garde Par contre Ce que je vous conseille de faire Et c'est là Où La vidéo A toute son importance Vous allez pouvoir faire de l'argent Avec la PS5 Allez tout de suite Maintenant Dans les Cache-converteur Les easy-cache Les brocantes Faites tout ça Et rachetez même les jeux En double En triple En quadruple Ce que vous voulez Mais derrière Vous allez pouvoir les revendre Sur Ebay Leboncoin Pourquoi pas Des indépendants Des marchands de jeux vidéo En région parisienne Ou quoi Ou via le net Ou via des forums Ou via des sites Spécialisés Et puis Vous pourrez sans doute Avoir Votre console PS5 Pour Zéro Zéro Parce que si vous achetez un jeu Maintenant Qui vaut Allez admettons 4-5 euros Voilà Vous l'avez chopé en brocante Derrière Toi tu vas le revendre 20-25 euros Tu fais ça Sur une vingtaine de jeux Calculez 20-25 euros Sur une vingtaine de jeux Et bien On arriverait Très probablement Au prix de la Playstation 5 Les gars C'est une info Un truc de fou La rétro-compatibilité Des jeux PS1 PS2 PS3 PS4 Tout l'univers De Playstation Incroyable Incroyable Cette console Next Gen PS5 2020 Peut frapper Extrêmement fort J'attends avec impatience La conférence Le 6 janvier Histoire de voir S'il n'y a pas Des petites miettes A gratter De gauche A gratter J'essaierai de vous faire Une vidéo Mais là les gars Même imaginez-vous En tant que créateur De contenu Je reprends mon PS6 Je le mets dans Ma PS5 Hop On lance un live Sur PS6 Un live sur PS5 Un live sur Budokai TNKH3 Magnifique les gars Magnifique Voilà C'était la petite vidéo Du jour N'hésitez pas à liker A me lâcher Un petit commentaire Savoir ce que vous en pensez Abonne-toi à la chaîne Également si ce n'est pas Déjà fait On se dit à très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao